Salut camarades ! A la base, je voulais simplement faire une vidéo sur Raspoutine, que j'ai d'ailleurs faite et que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis ensuite j'ai vu ça, Raspoutine de José Dayan, sorti en 2011, qui retrace la vie du Moujik depuis les premiers bleds sibériens jusqu'au palais impériaux et de ses premiers prêches jusqu'à sa mort, légendaire, en 1916. Et si je me sens obligé de refaire une vidéo là-dessus, c'est qu'il y a bien une raison. C'est très surprenant. Dans son rapport à la précision historique déjà, par exemple, les personnages. Ils sont tous plus ou moins là, même ceux qui ne sont pas connus et dont même moi je ne vous ai pas parlé. Bah pourquoi ? Parce que j'en ai pas le temps. Citons par exemple Aaron Simanovitch, un homme de confiance de Raspoutine, Anna Virubova, la confidente de la tsarine qui eut énormément d'influence, ou encore Maria Gavavina, une admiratrice de Raspoutine, ou enfin Kjonia Goussieva, qui en effet n'avait pas de pif et qui tenta d'assassiner au couteau en juin 1914. Oh la sale ! Dit comme ça, vous n'en avez rien à foutre, c'est normal. Mais ça prouve au moins que le scénariste était vraiment calé. Pourtant dans ce cas-là, pourquoi les personnages sont peu évoqués et parfois même pas à leur place ? Par exemple Goussieva, on pourrait s'attendre à l'avoir troué le bide de Raspoutine en 1914, puisque c'est sans doute le truc le plus important que cette clodo a pu faire de sa vie. Et bah pas du tout. C'est un petit peu comme si dans un film sur Henri IV, il y avait juste un plan sur Ravaillac en train de dire « bonjour, une baguette pas trop cuite, et puis c'est tout ». Ça n'a pas de sens. Le reste, si vous voulez, c'est un subtil mélange entre affabulation, réalité historique et fiction totale. Par exemple, l'assassinat de Raspoutine au palais Yusupov. Il est à la fois parfaitement bien retranscrit selon les mémoires de Yusupov, qui prétendit que Raspoutine mangea bel et bien des gâteaux empoisonnés, ce qui historiquement serait faux, puisqu'on sait maintenant qu'il ne mangeait jamais de sucre, et puis aussi des détails qu'on ne trouve que dans des ouvrages excessivement précis et spécialisés, comme le fait que ce serait le grand-duc Dmitri Pavlovitch qui a battu Raspoutine de deux balles, une dans le dos et une dans le front. Ce genre de mélange, c'est un parti pris afin de romancer et d'exagérer, c'est vrai, légèrement cette histoire qui du reste est plutôt fidèle. Donc par exemple, on va avoir des scènes où Raspoutine danse avec Yusupov travesti en femme. Il est vrai que Yusupov se travestissait en femme, mais le fait qu'ils aient dansé ainsi tous les deux semble très très peu probable. Mais ça permet quand même, d'un point de vue scénaristique, d'en rajouter à cette histoire d'amour très tragique, très belle et très inexplicable. Donc c'est pas mal. C'est surprenant, c'est pas non plus... renversant. Mais c'est pas trop mal. Ce rapport curieux entre la réalité et la fiction se retrouve aussi dans les décors. L'essentiel du film a été tourné dans les vrais lieux, à Saint-Pétersbourg, donc y'a pas besoin d'improviser a priori. Bah pourtant ça, on vous dit que c'est Tzarkoje Sielo, le palais impérial. C'est quasiment la première fois qu'on le voit dans le film. Et bah pas du tout. C'est le couvent Smolny qui se trouve à Saint-Pétersbourg, alors qu'ils ont quand même tourné à Tzarkoje Sielo. Donc y'avait pas besoin de faire ça. Et puis je le confonds pas. Je le sais. J'y ai été. Oui. C'est juste un plan pour me la péter. Alors maintenant si tu cherches à me vexer avec ta culture, reste en merde ! J'ai donc été très perturbé par ce mélange curieux entre exactitude historique et parti pris incompréhensible. Et injustifiable d'ailleurs. Mais ce qui m'a le plus perturbé, soyons honnêtes, c'est que c'est... 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 C'est nul ! Voilà. C'est mal filmé, mal monté, mal cadré, mal écrit, mal dialogué, mal rythmé. C'est une merde. Hein, soyons concrets. Et puis les acteurs, ils sont mous et inexpressifs, mais ils sont même pas dirigés. Du coup, Fanny Ardant, 62 ans, qui nous joue une sarine, qui a à peine 33 ans, on dirait un vieux haran mariné maquillé comme un passeport albanais. Grossier personnage ! Mais je ne vous ai pas encore parlé de l'essentiel. Je n'ai pas eu envie de tourner ce bonus pour le simple bonheur champêtre de tourner à la campagne, ni pour vous causer des tailles touristiques. Non, je voulais parler de notre gros GG national. À ce que j'ai compris, il tenait particulièrement à jouer le rôle de Rasputin. Très bien. Sauf qu'il n'a pas du tout le physique de l'emploi. Faut être honnête. C'est comme si moi, je voulais jouer Hirohito, Adolf Hitler, Moctezuma, Saladin. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas le physique. Lui, c'est pareil. Je veux dire, Rasputin, Gérard Depardieu. Ils ont quand même fait adapter les caricatures de l'époque pour que ça corresponde. Ils auraient peut-être dû s'en rendre compte avant. Dans le casting. Gérard Depardieu est un acteur que j'adore. Il a un charisme de fou, il a une présence magistrale et imposante, sans même parler de son bide. Il a un regard envoûtant, mais là, on n'y croit pas une seconde. Rasputin était quelqu'un de grand, déflanqué, à la rigueur un poil trapu, mais sûrement pas obèse. Il était capable de danser pendant des heures et des heures, avec agilité et souplesse, de tournoiller sur lui-même, comme un dieu. Et là, on a trois pauvres plans, centrés sur le buste de Depardieu, qui agitent vaguement les bras en l'air, comme un vieux phoque asthmatique poursuivi par des marins canadiens. On peut pas y croire une seule seconde. Fallait prendre Vincent Cassel. Ou alors, fallait faire perdre 50 kilos au gros lourdeau, là. Qui est gros lourdeau, là ? Pour résumer, ce film est vachement intéressant, parce qu'il est rempli de détails historiques très précis. Ce qui est très rare dans ce genre de téléfilm. Alors, si vous connaissez déjà un peu l'histoire de Rasputin, comme si, par exemple, vous avez vu ma vidéo, et que vous voulez en apprendre plus, et que vous n'avez pas envie de vous taper des bouquins super doctes et chiants, comme ceux que j'ai pu ingérer, eh bien, je vous conseille de le regarder. De la même manière que si vous aimez les films bien faits, à regarder en famille, avec des acteurs sincères, une belle écriture, une belle lumière, je vous conseille absolument pas de le regarder. Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Abonne-toi !